Salut tout le monde, c'est O45, on se retrouve pour la suite du Alloculture sur le Parasite. Le premier épisode a été réalisé par Bluelinks et porte sur la genèse du Parasite. N'hésitez pas à le regarder si ce n'est pas déjà fait. Toujours là ? Bon ok, je présume que vous avez déjà vu le premier épisode. Dans ce cas, laissez-moi vous présenter les différentes formes de Parasite connues. Le Parasite évolue à mesure qu'il infecte et contrôle son environnement. Il suit en réalité une évolution en 3 phases pendant lesquelles il pourra prendre des formes variées. Le premier stade d'évolution du Parasite est appelé le stade sauvage. A ce stade, le Parasite suit des instants de meute. La communication entre les formes parasitées est très limitée et s'effectue par l'intermédiaire de phéromones. La coordination du Parasite est ainsi relativement faible et la menace qu'il représente peut être maîtrisée. Au stade sauvage, seules 4 formes de Parasite sont possibles. Les formes d'infection, les formes de combat, les formes porteuses et les protophossoyeurs. Les formes d'infection constituent les formes les plus primitives du Parasite. Leur rôle est de répandre l'infection en infestant des autres, utilisant leur biomasse pour générer de nouvelles formes parasitaires. Le processus est le suivant. La forme d'infection s'attaque à sa cible et cherche à lui transpercer la peau avec ses tentacules. Son objectif est d'atteindre le système nerveux et d'en prendre le contrôle. Une fois la proie sous l'emprise du Parasite, celle-ci mute rapidement jusqu'à donner une forme porteuse ou de combat. Dans certains cas, l'organisme infecté est toujours en vie pendant et après l'infection. Ces signes vitaux faiblissent alors, petit à petit, jusqu'à disparaître. Lors de la bataille de l'installation 04, le soldat de l'UNSC Wallace Jenkins est infecté vivant et se transforme en forme de combat. Mais reste pleinement conscient, la forme d'infection l'ayant infestée est en vieille d'environ 100 000 ans. Les formes d'infection peuvent être terrestres mais néanmoins très mobiles car pouvant se déplacer sur murs et plafonds ou aériennes. On les appelle alors semeurs corrupteurs. Les semeurs ont la tâche d'infecter les individus volants. Ils peuvent également cracher des fragments d'os sur les organismes terrestres dans le but de les affaiblir. Les formes d'infection peuvent être produites de bien des manières. Les poches parasites, des sortes de bulbes organiques nées de la transformation d'organismes vivants, servent notamment d'incubateurs et libèrent des formes d'infection. La forme de combat est l'une des mutations possibles des organismes intelligents lorsqu'ils sont infectés par une forme d'infection. Comme son nom l'indique, son rôle est de combattre et d'éliminer les êtres hostiles afin qu'ils puissent être infectés à leur tour. Une fois suffisamment de matière organique collectée, les formes de combat débutent la formation d'un esprit clé qui permettra de coordonner les actions du parasite. Les formes de combat tirent parti des connaissances et de la condition physique de leurs hôtes. Ils peuvent ainsi utiliser des armes et conduire des véhicules. Par ailleurs, chaque forme de combat dispose d'une tentacule, lui permettant de se projeter loin dans les airs et d'assainer de puits sans coup. Certains infectés conservent une part de leur conscience et sont capables d'émettre des râles de douleur. Certains organismes ne disposent cependant pas de suffisamment de biomasse et de calcium pour muter en forme de combat. C'est le cas des grognards et des rapaces de l'alliance covenante. Lorsqu'elles atteignent une vieillesse avancée, les formes de combat peuvent muter en forme porteuse. L'UNSC donne le nom de corrupteur aux Spartans qui pourraient être infectés par le parasite. Ces derniers représenteraient une menace non négligeable de par leur force physique et leur intelligence tactique s'ils venaient à se faire infecter par le parasite. Contre de telles abominations, l'UNSC autorise de fait l'usage d'armes de destruction massive telles que les tirs de canons à haine et de têtes nucléaires. Les formes porteuses constituent la troisième forme de parasite possible au stade sauvage. Leurs conditions de formation restent floues, bien qu'ils soient établis quels sont le résultat, soit de l'agglomérat de petits organismes parasités ne disposant pas de suffisamment de calcium pour muter en forme de combat, soit de la mutation d'une forme de combat devenue trop âgée ou trop endommagée pour combattre. Ces formes tirent leur nom du fait qu'elles créent et transportent généralement jusqu'à 12 formes d'infections. Dès lors qu'une forme porteuse est à proximité d'une cible organique, elle libère une large quantité de gaz et explose sur le champ, libérant des formes d'infections. L'excroissance et le reproducteur sont deux formes de parasites dérivées de la forme porteuse. La première, l'excroissance, est une forme porteuse fouissant le sol qui surge à la surface lorsque une proie est détectée, explosant et libérant simultanément des spores ainsi que des formes de parasites, par exemple des formes de combat ou des infesteurs. La seconde, le reproducteur, ne peut apparaître que lorsqu'un esprit clé a été formé par le parasite. C'est une variante de forme porteuse très mobile qui est capable de produire et libérer non seulement des formes d'infections terrestres et aériennes, mais aussi des infesteurs, une variante des formes de combat spécialisées dans l'infection des véhicules. Les reproducteurs ont ainsi la mission de répandre l'infection partout où c'est possible via la production rapide de ces formes de parasites. Le protofossoyeur est, contrairement à la plupart des autres formes de parasites, une forme immobile qui ne combat pas. C'est son intelligence qui fait du protofossoyeur, que l'on appelle également forme cerveau, une véritable menace. En effet, il s'agit d'un agglomérat de diverses formes de parasites dont l'objectif est d'accumuler les connaissances issues des organismes amalgamés. Le protofossoyeur pourrait alors conduire un vaisseau spatial s'il dispose des connaissances suffisantes. Cependant, les petits véhicules sont eux pilotables et pilotés par les formes de combat car ils nécessitent moins de connaissances. Lorsque le protofossoyeur atteint sa maturité, il devient alors fossoyeur et le parasite passe au second stade de son évolution, le stade coordonné. Mais ce n'est pas tout, au stade sauvage, le parasite peut être également aperçu sous une cinquième forme, la forme Juggernaut. Il s'agit d'une grande forme terrestre qui dispose de deux longs bras à l'apparence de tentacules. Ses bras lui octroient une force terriblement puissante et dévastatrice. Par ailleurs, la forme Juggernaut a aussi pour rôle de commander les parasites locaux, orientant leur stratégie vers plus d'efficacité. Et ce n'est pas fini, car la forme Juggernaut peut évoluer en une autre forme à la fois plus imposante, davantage mobile et encore plus féroce. Il s'agit de l'Abomination. C'est un esprit-clé éphémère qui sert de centre de coordination mobile et qui permet aux parasites d'accéder ainsi à un stade coordonné limité. L'objectif de l'Abomination est de protéger les seins parasites et de le déplacer en un lieu plus opportun à la formation d'un esprit-clé plus puissant. Le stade coordonné Le stade coordonné est le second stade d'évolution du parasite. Le proto-fossoyeur devenu fossoyeur peut alors contrôler et commander les autres formes de parasites tout en faisant naître une multitude de formes pures. Le parasite est alors très difficile à arrêter, car les formes parasites n'agissent plus individuellement, mais c'est une direction commune. La forme traqueuse est une forme pure, inoffensive, extrêmement agile, qui est capable de se déplacer discrètement sur mur et plafond. Lorsqu'elle est prise pour cible, la forme traqueuse se transforme toutefois en forme cracheuse ou en forme colosse afin de combattre. La forme cracheuse est une forme pure issue de la mutation d'une forme traqueuse, capable de projeter des pointes sur ses ennemis avec une grande précision. La forme colosse, à l'inverse, est une forme qui combat au corps à corps. C'est la plus puissante des formes pures du fait de ses énormes bras aussi féroces que des massues. Cependant, le colosse se déplace habituellement très lentement. Il peut toutefois lancer un sprint en direction de sa cible et ainsi la surprendre. A l'inverse de certaines autres formes de parasites, le colosse est très résistant en balle mais bien plus vulnérable au feu et aux armes au corps à corps. Il peut aussi libérer des formes d'infection, ce qui en fait une forme parasite redoutable. La forme destructrice, la forme bombardier et la forme nuée sont trois autres formes qui peuvent faire leur apparition au stade coordonné. Il ne s'agit cependant pas de forme pure. Nous pouvons aussi apercevoir ces formes au stade sauvage mais leurs conditions d'apparition sont floues. C'est pour ça que je n'en parle que maintenant. La forme destructrice a une apparence relativement proche de la forme colosse. Elle se montre d'ailleurs tout aussi efficace au corps à corps que cette dernière de par sa carrure forte et imposante. La forme bombardier, quant à elle, est une unité aérienne qui gravite dans les airs à la manière des ingénieurs covenants et qui largue des œufs sur ses cibles. Ces œufs contenant évidemment des formes d'infection. La forme nuée est aussi une forme aérienne dont l'apparence est celle d'un oiseau en putréfaction. Elle est particulièrement redoutable lorsqu'on la trouve en groupe. Chaque individu projetant des pointes semblables à celles que projette la forme crasseur. Le stade interstellaire est le troisième stade d'évolution du parasite. A ce stade, il devient pratiquement impossible de stopper l'expansion du parasite. D'une part, le parasite se répand rapidement. D'autre part, il est en mesure de maîtriser les technologies capturées et peut voyager dans l'espace afin d'infecter d'autres mondes. Si ce stade est atteint sur une planète, c'est toute la galaxie qui court un grand danger. Le parasite peut utiliser les cellules de dispersion, des capsules de spores, afin de larguer des formes d'infections et des formes de combats depuis l'orbite d'un vaisseau infesté sur, par exemple, des planètes ciblées. Une fois sa présence établie sur une planète, le parasite peut aussi former des pics-sports. Il s'agit d'immenses formations parasites constituées de spores qui peuvent atteindre une hauteur de 50 km de haut et 400 km de diamètre, ce qui fait qu'on peut parfois les apercevoir depuis l'espace. Les pics-sports provoquent des pluies infectieuses ultra toxiques pour l'ensemble de la faune et de la fleur des planètes infestées. Des mesures radicales sont alors nécessaires pour endiguer drastiquement l'infection, sans quoi le parasite pourrait atteindre un ultime stade, le transgalactique. À ce stade, le parasite parvient désormais à voyager vers d'autres galaxies pour infester toujours plus de planètes. Vaincre le parasite devient alors inespéré. Voilà tout pour cette seconde partie de notre Alloculture sur le parasite. Il reste encore deux ou trois formes de parasites dont je n'ai pas parlé. Pour les découvrir, je vous invite à consulter le outil Allo. Mais nous n'avons pas fini de parler du parasite. Un troisième épisode est sur les rails. Soyez patient, à plus la compagnie et vive Allo ! Sous-titrage ST' 501